C'est gourmand, c'est généreux en bouche. Je vous présente le flan-cli, une fusion entre un flan et de la pâte à coucli. Honnêtement, je ne m'attendais pas du tout à ça, Jalice. Je pensais que ce serait une pâtisserie super à lourdes qui me resterait sur l'estomac. Pas du tout. Le flan, figure-toi que c'est une des pâtisseries les plus légères qu'il puisse y avoir. En plus, nous, on n'utilise pas de sucre blanc, que du sucre roux et les moins raffinés. Donc, avec cette association de vanille bio de Madagascar et de la pâte à cookies qui est parfaitement croustillante, c'est justement ça qui fait le succès du flan-cli. Et ça coûte combien ? 4,50 euros. Alors, tu t'es fait connaître par une vidéo virale qui a circulé sur les réseaux sociaux. Il paraît que les premiers jours, tu t'es fait littéralement dévaliser. Clairement, les deux premiers jours, on n'était vraiment pas prêts. Il y a même des gens qui ont dû attendre quasiment une heure de temps devant la boutique pour pouvoir avoir accès au flan-cli. Aujourd'hui, en opérationnel, on a pu embaucher deux personnes de plus et multiplier par le 10 notre production de flan. Du moins, honnêtement, tu n'aurais pas cherché à voler un petit peu la vedette du cookie ? Mais pas du tout, Ariane. Nous, notre flan-cli, il est en vente depuis septembre et l'ouverture de notre boutique. Avant ça, il y a eu des mois de travail pour en arriver là. Mais tu es avant tout spécialiste du cookie que tu t'es amusé d'ailleurs à décliner sous toutes ses formes. C'est exactement ça. Ici, tu peux voir des cookies qui ont la particularité d'être tous fourrés à l'intérieur. Tu en as la pistache, caramel, poire chocolat ou framboise. Mais également des cookies qui sont des cookies cuits au gaufrier. On fait des tartelettes cookie avec un fond de tarte en cookie. Et de la cookie d'autre, de la pâte à cookie cru. Cru ? Mais ça ne doit pas du tout être digeste ça. Pas du tout, Ariane. La particularité de la cookie d'autre, c'est que la farine est torréfiée au préalable et qu'il n'y a pas d'œuf. Donc c'est complètement digeste. Bon, et c'est quoi les prochaines inventions ? On en a deux. On travaille notamment des macarons avec de la pâte à cookie et des choux fourrés à la cookie d'autre. Ça sera magnifique. Et si tu veux goûter toi aussi au flanqui et à ses dérivés, rendez-vous dans le 5e arrondissement parisien, juste à côté de Notre-Dame, aux cookies by Moons.